Et bien les amis salut à tous c'est Drixie et j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver car on est avec la brigade motorisée de la police nationale Mais nous ne sommes pas la police de l'autoroute donc nous n'allons pas patrouiller sur un axe rapide Aujourd'hui je suis tout simplement une brigade motorisée urbaine Donc on est vraiment spécialisé dans les interventions dans la ville, les petites courses poursuites en ville Le contrôle d'individus, aller dans des milieux qui ne sont pas tellement accessibles en véhicule Voilà un peu nos missions principales, voilà pourquoi je suis trop content de vous retrouver Et en plus de ça on a un nouveau véhicule que vous voyez devant nous Vous vous dites peut-être à chaque fois c'est des nouveaux véhicules mais on les a déjà vu Mais non là c'est une nouvelle version les gars Mais avant ça je vous demande de liker cette vidéo en masse parce que je sens qu'aujourd'hui ça va être le feu de ouf N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner, regarder cette nouvelle moto Un véhicule par MC Modding, elle est complètement ouf Vous l'aviez déjà vu en version Braven quand j'avais fait une vidéo avec, maintenant il y a ça peut-être deux semaines Et là on a la version tout simplement Police Nationale basique, regardez comment c'est trop stylé On a plein d'options en plus, hop je vais vous montrer la plus stylée Hop donc regardez déjà les gyros Si j'allume ça avec le petit deuton Mais je peux également, regardez moi ça Levé, tac, mon véhicule, enfin mon mât Pour avoir tout simplement mon gyrophare en l'air Bon moi je trouve pas ça super stylé, enfin je trouve pas ça super beau Je trouve que ça fait un peu bizarre Donc nous ce qu'on va faire avec les collègues c'est qu'on va laisser tout le temps le mât en bas Et puis ce sera, ce sera très bien Allez on va commencer sans plus attendre parce que là aujourd'hui franchement j'ai envie de faire des trucs de ouf Donc on va directement commencer à patrouiller Je vais regarder, impeccable je suis disponible Et donc c'est parti on y va Comme vous le voyez nous sommes une patrouille à trois motards Quand on patrouille en agglo j'aime bien quand on est nombreux Hop, allez Donc on va patrouiller tranquillement Comme je vous l'ai dit on est une patrouille urbaine Donc on reste vraiment dans la ville On est spécialisé là dedans pour se déplacer rapidement sur les petits chemins Arrêter des véhicules On contrôle beaucoup les deux roues Les scooters, savoir s'ils sont pas volés On va dans les quartiers sensibles aussi On fait vraiment toutes les missions de la police nationale Sauf que nous on les fait à moto Vous l'aurez compris On peut également contrôler des individus, répondre à des appels Le seul bémol que l'on a quand on est policier en moto ou gendarme en moto C'est que tout simplement quand on interpelle des individus On est obligé de demander des véhicules pour transporter nos interpellés Mais c'est quand même nous qui faisons les procédures C'est à dire que si jamais j'interpelle quelqu'un et qu'il part au commissariat Je vais suivre avec ma moto Et c'est nous qui allons faire la procédure Aujourd'hui je ne sais pas parce qu'on va essayer de profiter à fond Mais on verra bien de toute manière On n'est pas encore appelé sur des interventions Pour l'instant on va déjà essayer de se faire la main un petit peu sur le véhicule Ok les gars Il y a un motard là sans casque Qui roule à vive allure On la prend en chasse On la prend en chasse Ok Elle roule de façon très dangereuse Allez je récupère la plaque d'immatriculation Ok très bien La personne à rechercher la propriétaire du véhicule D'AliDuck Allez arrêtez-vous là ça sert à rien Dans tous les cas on va l'interpeller Elle a aucune chance de s'échapper avec nous derrière elle là Ça va falloir qu'elle le comprenne On va la stopper dans tous les cas Ou alors elle est en accident Bon pour l'instant on est les trois motards derrière elle En plus on est vraiment des professionnels de la conduite motorisée Donc elle a aucune chance Et ça je pense que vous l'avez compris Allez on reste derrière Pour l'instant je n'ai pas demandé de véhicule en renfort On va essayer de s'occuper de cette petite poursuite A trois seulement Après si jamais je vois que ça devient trop compliqué Je vais demander des véhicules Sauf que le problème c'est qu'elle est en moto Et être en véhicule derrière il n'y a pas grand intérêt C'est vraiment nous qui allons gérer cette poursuite Parce qu'il suffit qu'elle rentre sur un petit chemin Et les voitures vont vite être bloquées Là nous on arrive pour le moment à bien gérer Oh j'ai un collègue Je crois qu'il a Qu'il a fait un tour dans un mur Ok je reste derrière elle Oh là oh là oh là J'ai l'impression qu'elle a un petit peu de mal là Ok je suis toujours derrière Ah c'est planté La femme s'est plantée Allez arrêtez vous Arrêtez vous là Allez Relevez vous Relevez vous là Relevez vous Mettez vous au sol Ok Allez mettez vous au sol immédiatement Couchez vous tout de suite Ok ça coopère J'interpelle la femme Wow 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 Ah ouais C'était chaud là C'était chaud Heureusement qu'il y avait le panneau que Gabi nous a posé là dans son pack de propres Parce que sinon on aurait galéré à l'interpeller Les gars ça va être bon pour nous Est-ce qu'on peut couper les deux tons juste là Alors ce que je vais faire moi c'est que je vais me mettre sur le bas côté c'est elle ma moto Allez-y remontez sur les motos les gars Parfait Allez puis je demande un véhicule en renfort Alors attendez On va faire un truc C'est qu'on va leur Je vais leur faire couper les gyros Ok Ok les gars les collègues se présentent Bah bah bravo Du coup voilà on a interpellé une femme La moto appartenait à une certaine Kate Duck Ou à un certain Kate Duck Donc je fais un request pedecheck Ouais t'emmerdes pas avec la moto du collègue t'as raison Hop request pedecheck Et les anordisdiés Très bien donc ce n'est pas la propriétaire du véhicule déjà On fait une palpation de sécurité Bah les gars merci Là c'était une poursuite Donc cette femme qui fait un refus d'obtempéré Son véhicule par contre Le véhicule Il est pas dans le buisson Aucune idée d'où il est passé Donc allez ce qu'on va faire C'est qu'on va la faire évacuer Oula Alors je vais le faire Héroïne Ok très bien Donc le véhicule J'ai pas pu savoir s'il était volé Quoique je l'ai peut-être dans l'ordinateur de bord encore Ah non je l'ai pas Ok bon 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 Allez On va la faire évacuer par les collègues Ok très bien Ce qu'on va faire nous c'est que je vais juste faire remonter mes collègues Hop et on va se mettre un petit peu vers l'avant là avec les motos ici Ok Allez parfait On va les laisser là les motos pour le moment S'assurer que Eleanor Disdié soit bien prise en charge Ok c'est bon pour vous les gars Parfait Alors ce que je vais faire moi c'est que je vais juste regarder si je l'ai encore dans mon ordinateur Yes On va lui mettre son rapport d'arrêtation Avant que je n'ai plus accès Donc tac Prescription pill Ça c'est impeccable Tac Trafic Alors les gars Elle Elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait Hop Elle a pas eu d'accident Elle a eu de la chance Donc tac tac Et elle était recherchée ou pas La propriétaire du véhicule était recherchée Ça je le sais Tac Ok là je l'ai mis vraiment La blinde de trucs Et deux ans d'emprisonnement Et 8700 euros d'amende Ok les collègues quittent la zone Alors on va les laisser rouler C'est bon allez c'est parti Et bah nous du coup on va reprendre la route On va remonter sur nos petites motos Et vous avez vu Première intervention Grosse course poursuite d'une femme en moto Je vous avais dit qu'on contrôlait pas mal les deux roues Et qu'on avait souvent affaire à eux Donc là pour nous c'est tout bon Ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au niveau du centre ville Alors on va faire un petit demi-tour tranquille Hop on va éviter d'avoir un petit accident quand même Petit feu rouge Bon bah allez On va attendre tranquillement Ils m'ont repassé disponible Donc là maintenant nous on patrouille On regarde bien à droite à gauche On peut également intervenir sur du flagrant délit Donc là c'est notre rôle On va aller dans les petites ruelles Parce que c'est vrai qu'on est en moto Aujourd'hui on a un avantage C'est qu'on peut aller dans des endroits Où on ne va pas en véhicule Donc on va essayer d'en profiter un maximum Alors on va aller patrouiller dans des zones Où nous n'allons jamais Je sais que sur le secteur de la Bessa Où nous sommes en train d'arriver Il y a pas mal de petites ruelles De petits lieux Où on va quasiment jamais Regardez déjà là bas il y en a un On n'y va jamais Un véhicule Ici Alors on va aller voir ça tranquillement ensemble Voilà Regardez Ici c'est un lieu Où nous patrouillons jamais quasiment Ah Là il y a un portail Normalement il s'ouvre Yes Allez on va aller par là bas On va aller faire un petit tour là dedans Là c'est vraiment des secteurs Où comme je vous l'ai dit les gars On va jamais Ah bah le motard qui décolle l'aigle Qui Qui tombe Ce spécius activity Allez Oh bah c'est annulé En plus on était sur zone On aurait pu répondre à l'appel Directement Il y a pas mal de choses là bas On va retourner au niveau du centre ville Les amis Voir un petit peu Ce qu'il s'y passe Allez c'est parti Démonstration Non on va pas y aller On va laisser les Bravem s'occuper de ça C'est une manifestation les amis Et nous autant vous dire qu'on est pas tellement spécialisés là dedans On va laisser les Bravem s'engager sur cet appel Nous on va rester patrouiller tranquille sur le secteur là On va aller au niveau de Davis Hop Et puis on va aller voir ce qu'il s'y passe par là bas Qu'en pensez vous ? Moi je pense que c'est pas trop mal Ok un convoi de police qui se fait attaquer apparemment Donc on va aller l'escorter Allez on va se dépêcher C'est typiquement nos missions ça Je veux juste regarder à quel endroit il se trouve là Il est en train d'aller par là bas Ok alors attendez Non non il est pas en train d'aller par là bas Il est en train de... Ça fait quoi ça déjà ? Il est en train de rentrer ou de sortir de l'autoroute ? Si si On va aller aller On va suivre le GPS Mais on va le réussir à le rattraper Parce que si c'est un véhicule de convoi On va réussir Allez c'est parti Moi je roule Les collègues ils vont se débrouiller Ils vont me rejoindre Oh là Ok 600 mètres 600 mètres Ça tire J'entends des coups de feu J'entends des coups de feu Allez je me dépêche Les collègues ils sont en train de se faire prendre la partie J'arrive sur zone C'est là Je suis juste derrière L'attaque en cours du convoi Oh 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 Il est où le véhicule qui attaque le convoi là ? C'est eux Ok 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 Il faut protéger le convoi Il faut protéger le convoi Allez-y on roule On roule On roule Ok j'ai mes collègues qui se présentent là Ok on va sécuriser les abords du convoi Pourquoi est-ce qu'ils ne roulent plus là ? Je vais demander à les pompiers ici Ok On est sur zone Le convoi là les gars il est un peu bloqué j'ai l'impression Non ? Dispatch Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi est-ce que Il Vous savez quoi ? On va finir le convoi nous-mêmes Alors c'est parti On y va On va escorter l'individu Je sais pas où ils allaient par contre Je pense qu'ils allaient à la prison Et bah les gars On va escorter l'individu nous-mêmes Jusque la prison Donc c'est parti Allez on escorte le véhicule Ma moto va être récupérée par les collègues Allez let's go On a quelques kilomètres à parcourir Ouais il m'explose les oreilles par contre Mais j'ai un de ton sapeur pompier moi Ouais c'est pas très grave Allez allez Ça devrait le faire Je pense que ça devrait le faire Il y a un véhicule qui m'amènera ma moto Ou alors je vous montrerai avec un décollect Parce qu'il y a deux places sur les motos Wow 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 J'ai pas eu un accident Ok on est à quelques kilomètres Maintenant du centre pénitentiaire J'ai vu qu'ils allaient à la prison Parce que le mec il est habillé en prisonnier derrière Donc je pense que c'est là où ils vont Oh ouais il s'emmerde pas lui derrière le collègue Il me grimpe dessus Wow 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 Ah non Ah non c'est bon C'est parce qu'en fait j'avais mon deux tons d'activé C'est pour ça que Que ça mettait un deux tons sapeur pompier Donc j'ai bien le bon deux tons Regardez du coup maintenant les collègues qui patrouillent Ils ont également la même moto la nouvelle Il me semble que c'est une XTZ Mais franchement le modèle les gars J'y connais pas grand chose en moto Ok dans quelques kilomètres On va arriver sur zone On est dans l'un des endroits les plus dangereux Là sur l'autoroute A tout moment on peut avoir un véhicule qui déboule Et qui tente de nous bloquer la route C'est pas tous les jours qu'on voit un motard de la police Conduire un Renault Master vers la prison En fond de 5ème et tout Donc là faut en profiter Faut faire gaffe Il est où le deuxième motard Par contre là Mon collègue il arrive Il est un peu plus loin Ok Là on passe à côté de la prison Je surveille bien tous les véhicules Pour l'instant j'ai pas l'impression Qu'il y a qui que ce soit qui veut nous attaquer Ok Je passe sur le pont Oh là le collègue qui s'est pris un mur Bon pour moi ça va Ok J'arrive à la prison C'est nickel On va déposer l'individu Ok Allez Ok Ok c'est très bien les gars Parfait L'individu a été déposé Donc pour nous c'est nickel J'ai un collègue ici Le second Le second devrait arriver rapidement Je pense Bon par contre Je n'ai plus de véhicule Donc Pas le choix Hop Ok allez On va rattraper le deuxième collègue Et puis on va rentrer Direction Direction La La ville Et attendez Il y a quelque On a déjà une nouvelle intervention Ah c'est où ça J'arrive pas à voir Ok Les gars On a déjà un nouvel appel Et il faut qu'on retraverse Toute la ville Il faut qu'on refasse Le même chemin Mais dans l'autre sens On part apparemment Pour une agression A la gare De l'aéroport Alors là Je peux vous dire Qu'on Qu'on a pas fini la route Allez c'est parti On part au niveau de l'aéroport Dans la station de métro Une agression Pour qu'il nous envoie nous Les motards C'est qu'il doit y avoir Un potentiel de fuite Des individus Allez donc c'est parti On va se faire ça rapide Je pense que dans quelques secondes Honnêtement En moins d'une minute On peut y arriver Regardez ça va être l'objectif Comment je kiffe Rouler vite en moto C'est trop kiffant On va essayer de se mettre En vue FPS Regardez Ah ouais par contre Là c'est chaud En vue FPS C'est compliqué Il y a même Le petit compteur digital Qui fonctionne On voit mes rapports Qui passent aussi Ok on fait gaffe au péage Oh wow wow Ok ça passe 3 kilomètres 75 Je suis de nouveau A Los Santos Là on est en full De ton activé Allez 3 kilomètres On a plus qu'à traverser Une partie de la ville Et c'est bon nickel Ah les collègues Par contre J'ai aucune idée D'où ils sont Là je vais les avoir semés Oh Ah comment c'était chaud Wow 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 Oh Ça a failli être dramatique Là un truc comme ça Bon on va On va lever le pied un petit peu On va essayer d'être raisonnable 1 kilomètre 90 Et franchement Je crois que j'ai rarement Traversé La map aussi vite Là en quelques secondes C'était plié Wow comment c'est chaud Les véhicules Ça va dans tous les sens Et encore Y'a pas beaucoup de monde Là sur les routes Il faut que je passe par où là Ok c'est cette gare là Sous les ponts D'accord il faut que je fasse le tour du coup Ouais c'est la gare qui est là Alors il faut que je fasse le tour On va passer par là J'ai pris un contresens Oh j'ai semé mes collègues Je sais même pas s'ils vont arriver avant la fin de l'intervention Regardez l'accès à la gare il se fait là Oh là Ils sont où les collègues là Wow Ils sont super loin Ok Ils avancent ou pas les collègues Ouais ça avance Allez je vais aller voir ce qu'il se passe Je vais demander un équipage quand même Parce que là je suis tout seul Y'a plus personne avec moi Et euh La caméra a buggy Je ne sais pas pourquoi Donc on va la laisser Excusez moi je viens juste de le voir Allez on va y aller Tranquillement Y'a l'agent de sécurité qui est là J'imagine que c'est l'individu qui est Présent ici Qu'il faut que l'on Que l'on contrôle Ok dites moi tout Merci d'être venu si rapidement Bah vous savez Y'a aucun soucis On est là pour ça Alors comment est-ce que vous vous aidez Bah dites moi du coup D'accord Y'avait cet individu Très bien Vous pensez qu'il est sous emprise d'alcool Et d'autres substances Ok très bien Pas de soucis D'accord il a essayé de Il fraude en fait Très bien D'accord il voulait avoir refusé son accès Très bien Bon au moins ils ont réussi à le bloquer Avant le quai Ok bon 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 Monsieur bonjour C'est la police du coup On nous a appelé là Que se passe-t-il Dites moi un petit peu là Je ne sais pas de quoi il veut parler Ok Je veux juste partir Et finir ma journée tranquille Ok D'accord il sort de boîte de nuit en fait Ok Il veut juste rendre Il a aucune solution de rentrer chez lui Mise à part par là Ok Oh il veut déposer des plaintes Bon bah allez En tout cas là Nous ce qu'on va faire Je ramène personne chez lui Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Alors Là ce qu'on va faire C'est que lui du coup On va lui faire une palpation de sécurité quand même Donc il y a un des collègues Qui va aller faire une fouille Je vais juste checker vite fait Moi ils sont où là les Popeye Ok Il a de la poudre sur lui Monsieur ce qu'on va faire C'est que nous on va quitter la garde Déjà pour commencer Allez on va monter Hop On va se mettre là Tac Donc on va Je vais demander une petite carte d'identité Donnez moi une pièce d'identité monsieur s'il vous plaît Regarde où ils sont mes collègues Oh là ils ont pris des chemins mais Ils sont super lents Ok Tac Matt Eagle On va faire un request pay de check Histoire de savoir si on a quoi que ce soit sur un Matt Eagle 99 26 février 99 il est pas recherché Ok on va lui faire un test d'alcoolémie Savoir s'il est sous emprise d'alcool Le collègue il va lui faire ça Pas d'alcool Bon monsieur ce qui va se passer c'est que là vous allez devoir Tout simplement soit vous retournez dans la gare et vous payez un ticket Et dans ce cas là tout se passe bien Soit vous Vous prenez un autre transport en commun Ou un Uber Mais enfin On veut pas de problème Et vous non plus je pense Parce que nous en réalité ça nous change pas grand chose à notre vie Mais c'est surtout pour vous que je dis ça Donc allez on va vous laisser partir En vous souhaitant une bonne journée Au revoir monsieur Et bah voilà les gars Hop on va le laisser repartir Ok très bien Bon bah nickel Du coup bah pour nous ça va être tout bon Et ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement se dire au revoir Car malheureusement ça va déjà être la fin De cette petite patrouille Pourquoi il revient vers nous en courant là le monsieur Qu'est-ce qu'il bricole Oh il repart Et puis pour nous ça va être tout bon On entend les collègues qui arrivent Ils arrivent seulement maintenant Regardez Et puis pour nous les amis ça va être tout bon J'espère que vous avez kiffé cette petite patrouille Avec la brigade motorisée Hop regardez si c'est pas stylé ça Hop avec le petit Skoda qui est là Franchement ça claque Allez on va se dire à demain Prenez soin de vous C'était Rixis Et ciao bye bye